Paco il me met en retard, il est parti sur l'A46, il a fait son grand vol et il est parti se poser dans un arbre, après on va me dire que je suis en retard, c'est de sa faute ? Je commence le travail dans une minute Paco, tu peux descendre ? Allez, sinon je pars, je vais en venir chercher après. C'est bien, allez monte, on est en retard à cause de toi ça y est. Aujourd'hui on va reprendre l'apprentissage du vol pour Mojito et Coco. Je vous explique comment je fais avec mes oiseaux et c'est une technique qui a marché plus d'une fois avec mes oiseaux et avec les oiseaux des jambes. Pour commencer, le sifflement, c'est à dire que je siffle, mon oiseau doit me répondre. A partir du moment où on a cette interaction moi et l'oiseau, il me siffle, je réponds, je lui siffle, il me répond. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est que tu le sors attaché pour étudier tous les bruits qui lui font peur. Et troisième étape, après tu le mets dans un endroit, comme là je vais faire avec ce jeune homme, je vais mettre Mojito sur son épaule et je vais l'appeler pour qu'elle revienne. Et ça marche. Après avoir fait cet exercice, on le refait plusieurs fois. Ce n'est pas une semaine que vous allez arriver. Moi, j'accélère un petit peu, j'accélère un petit peu parce que moi, ce n'est pas pareil, je suis tous les jours avec mes oiseaux. Je sais que si un oiseau à moi ne revient pas, j'en envoie un autre. Donc voilà, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça met du temps. D'abord, le sifflement, vous travaillez bien. Après, vous étudiez tous les bruits qui lui font peur dehors pour pas qu'il s'échappe. Après, vous refaites ce que je viens de faire, le rappel. Et beaucoup, beaucoup. D'accord ? Il ne faut pas l'embêter non plus, mais voilà, un peu chaque jour, ça marche. Et après, la dernière étape, ce sera de le faire dehors, dans un endroit si possible où il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, où il n'y a pas beaucoup de monde. Un endroit calme, tranquille, le mieux à l'intérieur pour commencer et après à l'extérieur. Moi, je saute les étapes parce que cet endroit, ils le connaissent par cœur. Et voilà, comme je vous ai dit, ils se suivent entre eux, mes oiseaux, de base. Voilà, c'est Mojitos, faire son petit kiff. Voilà, jouer avec les arbres. Viens. Mauvais endroit. Ce n'est pas grave, elle va redescendre. Ça y est, elle est dressée. Mais, tu joues avec quoi, là ? Lâche. Tiens, je joue avec le boue de bois, si tu veux. Ça va ? Non ? Mais arrête de jouer avec les mégots. Tu peux me la prendre vite fait, là, j'ai mon pote à vous faire. Regardez, elle est là, Mojitos. Mojitos, elle est là ? Elle est là, sur l'arbre. Ça y est, je commence le traînement. Je suis là, Mojitos. Mojitos, elle est là. Mojitos, elle est là. Elle est là, dès que tout à l'heure, elle me suit. En fait, elle me suit d'arbre en arbre. Je pense qu'elle va apprendre super vite, Mojitos. Regardez, là, si on regarde bien, elle me répond. Vous voyez, c'est Mojitos, là, qui me répond. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais normalement, on l'entend bien. Bon, c'est bien. Déjà, elle me suit. Mojitos, coucou ma fille. On a la doyenne qui fait ses allées-venues. Par contre, je t'ai déjà dit, Tropico, on ne fouille pas dans les poubelles. T'as assez à manger là-haut, pour aller trouver les sacs poubelles et prendre leur contenu. Ah non, non, mais on va se battre. Ah, crois-moi, tu ne vas pas aller dans la poubelle. Arrête de faire comme les mouettes. Arrête. Elle est revenue d'elle-même. Même à ma fille. Tropico, elle est dans le petit arbre, là-bas, là. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne peux pas zoomer, parce que vous allez voir la tête des enfants. Mais elle est sur l'arbre. Quand je pense que là, c'est des primaires, et que ceux qui me prennent le plus la tête, c'est les profs du lycée, lui, Votoiseau attaque nos élèves. Bande de menteurs. En fait, je sais pourquoi les... J'ai capté pourquoi les profs qui font un sport ici avec le lycée, ce n'est pas que Tropico, elles attaquent leurs élèves ou quoi, c'est que leurs élèves, ils font plus sport. Ils prennent Tropico en photo, ils veulent jouer avec elle. Et du coup, ils ont le seul. Et ils inventent. Regardez, elle est dans la cour, il y a tous les enfants. Et elle est là, sur l'arbre. Elle traverse la cour. Ça va, je l'ai vue. Ça repasse. Donc là, pour le deuxième jour de vol, on va appeler Mojito et Coco par la fenêtre. Donc là, j'ai eu la réponse de Mojito. Les deux, ils me répondent. Mais je n'ai pas de sortie. Oui, c'est en train de m'appeler. En fait, je n'ai pas envie de déranger les classes. Je ne sais pas si je vais faire cet exercice-là tout de suite. Et là-bas, on n'a Paco et Tropico. Je ne vais pas trop siffler. Je ne vais pas déranger les profs et les élèves. Mais je vais faire ça dans le couloir. Les gars, posez vos sacs ici. Dès qu'ils me voient quand même trop, normalement, je n'ai pas besoin de siffler. Elle va venir toute seule. Oh, vous voyez qu'il vient tout seul. Déjà Tropico et Paco. Ça va ? Et là, j'ai Mojito qui est là-haut. Je ne sais pas ce qu'elle attend pour venir voir son papa préféré. Après, il faut savoir qu'avant, elle avait les ailes taillées. Du coup, elle prend un peu son temps. Elle n'est pas habituée à voler. Elle est trop belle. Regardez ce qu'elle fait. Elle n'a pas l'habitude de voler. Elle se baisse comme si elle allait voler, mais elle ne le fait pas. Elle a fini par venir d'elle-même. Descends, ma fille. Elle a fini par parler... Elle a fini par parler... Sous-titrage ST' 501